Les gens te haïssent seulement parce que tu parais beau. On te haïssent parce que tu es en train de vieillir en beauté, tu vieillis comme le vin. On n'aime pas ça. On ne veut pas te voir être bien. Les gens te souhaitent le bonheur, mais ils ne veulent pas que tu aies le bonheur mieux que eux. Donc, sois bien, mais ne me dépasse pas. Si tu me dépasses, tu viens mon ennemi. Beaucoup de personnes se trompent en pensant, après avoir passé du temps avec des gens qu'on a connus à l'école, à l'église, partout et par là, vous pensez que vous êtes potes. Vous n'êtes pas potes, vous êtes simplement collègues de travail. Ce n'est pas de l'amitié. Le fait qu'il soit venu une fois te parler de sa vie privée, de son amour, de ses difficultés, ne veut pas dire que vous êtes amis. Attention, les gens ont besoin de se défouler, de s'expliquer, de parler, de résoudre leurs problèmes. Parce que l'humain a compris qu'il ne peut pas résoudre tous les problèmes tout seul. Si vous avez travaillé ensemble, vous avez parlé le même langage, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes amis. Vous avez été collègues, d'accord ? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils aimeront vous voir évoluer, progresser et avancer dans la vie. Si vous êtes déjà entré en conflit avec quelqu'un, conflit c'est-à-dire entré en guerre, on ne parle pas ici d'eux. Vous avez eu quelques timultudes, quelques difficultés. Si vous avez eu l'impression qu'un ami est entré en guerre avec vous, vous n'êtes pas amis. Parce qu'un ami ne peut jamais entrer en guerre avec son ami, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible.